Ok, alors bonsoir à tous, on est toujours le 18 juillet 2020, 22h25, heure du Québec, heureux de vous retrouver tous, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous au pire, parce que le pire est loin d'être arrivé. Pendant ce temps-là, on a le président des États-Unis, Donald Trump, qui va accorder, qui a déjà accordé son entrevue, mais qui va être diffusée demain sur Fox News, une entrevue avec Chris Wallace, le seul qui a un peu d'indépendance d'esprit critique face à l'administration Trump sur Fox News, et d'ailleurs il se fait critiquer pour ça souvent, parce que la plupart des animateurs et commentateurs de Fox News sont tous naturellement à genoux et à la botte de Donald Trump. Chris Wallace est le seul qui a gardé son indépendance et sa crédibilité face à Donald Trump. Et il lui pose la question, et c'est ça qu'on va aller écouter, c'est un avant-goût de son entrevue. Si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je vous en partagerai des extraits, mais pour l'instant, ce qui est vraiment surprenant et choquant, et qui explique la débandade des États-Unis, l'écrasement des États-Unis, l'apocalypse que les États-Unis vivent, c'est les vues de Donald Trump. Et là, on va voir au niveau du masque ce qu'il raconte, et ça va m'amener à vous parler de cette histoire que j'ai trouvée concernant la grippe espagnole et le lien entre la situation à l'époque et aujourd'hui, où tu avais un groupe de la population qui s'opposait au port du masque. Il y avait une ligue qui s'était créée anti-masque. On va aller voir ça. Et on va aller écouter Donald Trump avancer vraiment, vraiment, c'est inquiétant. Quand tu entends ton président, face à la plus grande crise depuis 100 ans, il s'en va vers une défaite électorale incroyable, puis il s'entête, il s'entête tellement, tellement orgueilleux, narcissique, qu'il ne veut pas admettre son erreur, puis là, il est trop tard. Il s'est tellement peinturé dans le coin qu'il ne pourrait pas revenir, parce que ça lui ferait perdre encore plus de... Le peu de crédibilité, il n'y a jamais eu de crédibilité, mais le plus... Il perdrait la face totalement. On va aller écouter Donald Trump, qui répond à une question très simple, mais qui n'est pas capable d'admettre son erreur. Et c'est vraiment inquiétant quand tu entends le président des États-Unis s'exprimer comme ça. On va aller écouter ça, OK? Donc, Donald Trump a porté un masque pour la première fois à Walter Reed quand il était allé le week-end dernier, visiter un hôpital de vétérans. Il n'a pas eu le choix parce qu'il voulait faire un petit coup publicitaire, puis tu ne peux pas rentrer dans un hôpital sans masque, surtout avec des gens qui sont infectés, des gens qui sont malades. Donc, il n'a pas eu le choix. Mais c'est la seule fois qu'il l'a porté, puis il ne le reportera plus jamais. OK? Je voulais juste mettre ça au clair. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Il rentrait dans un hôpital de vétérans. Comprends-tu? Donc, le CDC, dit Wallace, le Control Disease Center, nous dit que si on porte le masque pendant six semaines, on peut avoir cette question-là, ce virus-là, contrôlé. Regrettez-vous de ne pas avoir porté le masque depuis le début de cette histoire-là? Et considérez-vous l'idée d'obliger les gens à porter un masque? On va aller écouter la réponse de Donald Trump. Franchement, quelle irresponsabilité, quelle hérésie. On y va. Non, il dit, moi, je veux que les gens aient une certaine liberté. Bien là, c'est parce que ta liberté, pseudo-liberté, que tu as donnée à ne pas porter le masque puis à laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent, 53 millions de chômeurs, c'est quoi ta liberté là-dedans? 55 ou 60 % d'augmentation, de faillite des gens qui ont tout perdu, ta liberté, c'est quoi? La Banque centrale qui a donné des trilliards aux amis de Donald Trump à Wall Street puis aux grosses entreprises, c'est quoi la liberté? De quelle liberté ils parlent? Toute l'économie est complètement en chute libre. Il a dit, non, moi, je veux que les gens aient la liberté de tout perdre pendant que ses amis à Wall Street ont tout eu avec la Banque centrale qui a imprimé de l'argent. Voyez-vous les slogans encore puis les idées loufoques des républicains dans ce cas-ci? On réécoute sa réponse. Non, je veux que les gens aient une certaine liberté de tout perdre, leur commerce, leur travail, l'économie est ravagée. Pourquoi pas? Et perdre la vie aussi. C'est ça, la liberté de Donald Trump et l'idée de liberté de Donald Trump. Il dit, je ne crois pas en ça. Il ne croit pas en... Tous les scientifiques, tous les médecins, tous les organismes qui disent que si on pratique la distanciation sociale, on porte le masque, on va en venir à bout. Il dit, non, moi, je ne crois pas en ça. Wow! Pathétique. Et je ne crois pas en cette affirmation-là que si tout le monde porte un masque, le virus va disparaître. C'est lui qui nous disait en mars, ça va disparaître comme par magie en avril. Ça va disparaître comme par magie. Ah, mais ça va disparaître comme par magie en juin. Puis c'est lui qui dit, je ne crois pas en l'affirmation que ça va disparaître avec un masque. Docteur Fauci a dit, ne portez pas un masque. Oui, mais ça, c'est tellement sorti de contexte, voyez-vous. Fauci disait ça au début quand on n'était pas conscient et qu'on ne connaissait pas toutes les implications de ce virus-là. Mais maintenant, on découvre que de porter le masque, ça va te protéger des particules qui sont dans l'air, qui se promènent, qui sont envoyées par le postillonnage. C'est un virus nouveau que les scientifiques et les médecins ont appris à connaître et à découvrir. Donc, Donald Trump utilise une affirmation du docteur Fauci qui remonte au mois de mars ou avril. C'est complètement, complètement, c'est vraiment irresponsable et c'est de jouer avec les faits. C'est de transformer les faits. même chose pour le chirurgien en chef des États-Unis. Quand il a dit ça, on ne connaissait pas toutes les ramifications de ce virus-là. Donc, vraiment pathétique de la part de Donald Trump. Il a vraiment besoin de... Bon, je ne vous ai même pas partagé ça, comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné. Attendez-moi. que se passe-t-il? Bon, maintenant, je suis disparu. Donnez-moi un petit instant, je vais aller voir ce qui se passe avec ça. OK, c'est revenu. Bon. Je vais juste le remettre pour être sûr que ça a bien marché. On va réécouter la question puis la réponse. si on a wore a mask for the first time in public at Walter Reed this weekend. Question, the CDC says if everybody wore a mask for four to six weeks, we could get this under control. Do you regret not wearing a mask in public from the start and would you consider, will you consider a national mandate that people need to wear masks? No, I want people to have a certain freedom and I don't believe in that, no. And I don't agree with the statement that if everybody wear a mask, everything disappears. Hey, Dr. Fauci said don't wear a mask. Our surgeon general terrific guy said don't wear a mask. Donc, voyez-vous, complètement pathétique. Pendant ce temps-là, on s'en va dans l'histoire. Protester pendant une pandémie n'est pas nouveau. Rencontrer la ligue anti-masques de 1918. Ça nous a rapporté par Forbes. au milieu au milieu d'une pandémie mondiale dévastatrice, quelques milliers de personnes se sont rassemblées à San Francisco pour protester contre les mesures destinées à ralentir la propagation du virus. De nombreux manifestants à la réunion ont affirmé que les mesures bafouaient leurs droits constitutionnels, tandis que quelques autres ont soutenu que les mesures ne fonctionnaient pas de toute façon. Le groupe s'appelait l'anti-masque league et son histoire se font directement dans les nouvelles d'aujourd'hui. Mais cette histoire-là a eu lieu en janvier 1919 lorsque le virus de la fameuse grippe espagnole a envahi San Francisco et le reste du monde. Ici, on peut voir un opérateur de chariot qui refuse de laisser passer un passager sans masque à bord. Donc, voyez-vous, ce n'est pas nouveau ces énergumènes-là, ces illuminés-là. Et dans le temps, il n'y avait pas de Donald Trump, on ne voulait pas renverser les États-Unis. Est-ce que le virus de la grippe espagnole était un coup monté? Chers amis, les premiers cas de grippe de 1918 ont atteint San Francisco à la fin de septembre 1918, à peu près au moment où Philadelphie planifiait son infortuné défilé de war bond. De bon, hein, de guerre. Moins d'un mois plus tard, plus de 2000 personnes de la ville étaient malades. Le Conseil de santé de San Francisco a émis des recommandations qui ressemblent de beaucoup à la vie dans la plupart des États aujourd'hui, disant aux gens de se laver les mains et d'éviter les foules. Après quelques jours de débats, la ville a fermé ses salles de danse, ses théâtres, ses cinémas et ses écoles et a interdit les grands rassemblements. San Francisco s'est joint à d'autres villes du pays pour recommander puis exiger quelques jours plus tard que les gens portent des masques chaque fois qu'ils étaient en public. Certaines personnes se sont plaintes à haute voix et par écrit. Les masques étaient un problème, ont-ils dit, et exiger que les gens, les portent, étaient inconstitutionnels? Cela n'a pas résisté devant le tribunal. Naturellement, les responsables de la santé de l'État de Californie ont hésité à recommander des masques pour l'ensemble de l'État car ils n'étaient pas sûrs que les masques de gaz, la norme à l'époque, même pour les médecins et les infirmières travaillant avec des patients atteints de la fameuse grippe, seraient utiles contre le virus de la grippe. Et ils n'avaient pas tort, le gaz est encore moins utile pour arrêter les particules virales de 80 à 100 nanomètres que les multiples couches de coton tissé serré que le CDC recommande aujourd'hui. Les rideaux de mousseline à la mode que beaucoup de femmes portaient ne servaient à rien. Mais à la fin de 1918, les masques étaient devenus un symbole national de responsabilité et de patriotisme. Le ralentissement de la propagation de la grippe est devenu une partie de l'effort de guerre au cours des derniers mois de la Première Guerre mondiale. L'homme ou la femme ou l'enfant qui ne portera pas de masque est désormais un dangereux, fainéant à déclarer la Croix-Rouge dans un communiqué de service public dans des villes comme San Francisco. Des personnes trouvées sans masque ont été accusées de perturber la paix. La plupart ont payé des amendes de 5 $ qui sont allées directement à la Croix-Rouge. Certains sont allés en prison jusqu'à ce qu'il devienne évident que d'entasser des gens en prison pendant une pandémie n'était pas au mieux pas une bonne idée non plus. Cependant, la plupart des gens respectaient les règles. Les autorités de la Ville l'ont estimé qu'environ 80 % des Sanfranciscains portaient leur masque. L'un de ceux qui ne l'ont pas été était alors le maire James Rolfe. Les journalistes l'ont surpris en public sans masque, posant avec un membre du Congrès un amiral et deux juges tous à visage nu. Lorsque le chef de la police de la Ville a vu la photo, il a rapidement infligé une amende de 50 $ à son patron. Les masques, efficaces ou non, étaient devenus un symbole important que le porteur était prêt à faire sa part pour lutter contre la pandémie et les puissances centrales. Dans tout le pays, il a même été signalé que des personnes sans masque étaient attaquées dans les rues. Cependant, rien de cette ferveur ne signifiait que les gens aimaient vraiment porter les masques. Il est probable que beaucoup d'entre nous aujourd'hui peuvent comprendre. C'est sûr qu'on n'est pas content de porter un masque, mais on n'a pas le choix. Lorsque San Francisco a annulé sa commande de masques le 21 novembre 1918, à peine dix jours après la fin de la guerre, les gens ont arraché leurs masques, les ont déchirés et jetés dans les rues. Tout comme aujourd'hui, les mesures drastiques prises par San Francisco et le reste du pays en 1918 semblaient fonctionner. Aplatir la courbe n'était pas un terme employé en 1918, mais c'est ce qui semblait se produire. À la mi-novembre, moins de personnes tombaient malades et San Francisco a commencé à rouvrir. Tout comme le font aujourd'hui certaines parties du monde, les gens entassés dans des théâtres désireux de reprendre des affaires et le plaisir, comme d'habitude. Et en deux semaines, la grippe mortelle a fait un retour spectaculaire. Et à San Francisco et partout dans le monde, la deuxième vague a été pire que la première. On peut voir ici alors comment, comme maintenant, certaines personnes sont devenues très créatives avec leurs masques. À la mi-janvier 1919, les autorités de la Ville ont de nouveau ordonné aux gens de porter leurs masques en public. Et au milieu de l'épidémie dévastatrice, un groupe de 2 000 à 4 000 personnes a décidé de tenir un grand rassemblement public afin de protester en se faisant dire de porter des masques. La Ligue anti-masques, comme le groupe se faisait appeler, a finalement présenté une pétition au Conseil des autorités de surveillance demandant l'approgation de l'ordonnance sur les masques. San Francisco a levé sa commande de masques le 1er février 1919, juste quatre jours après la présentation de la pétition de la Ligue anti-masques, mais aussi à l'époque où la deuxième vague de grippe commençait à diminuer. Et avec le recul, il est difficile de savoir quoi faire de la Ligue anti-masques. Ses membres présentaient moins de 1 % de la population de San Francisco à l'époque, peut-être 4 000 personnes sur environ 500 000. Ironiquement, c'est près du même nombre de personnes décédées de l'épidémie de grippe de 1918 dans la ville. La Ligue anti-masques n'était donc pas exactement un grand mouvement populaire, mais ses membres comprenaient des médecins et au moins un élu de la ville. Et à l'époque, même la Californie State Board of Health faisait valoir que les masques de gaz fragiles étaient probablement inefficaces de toute façon. L'attitude du Conseil d'État encourage la Ligue anti-masques, qui a répondu un responsable de la santé de la ville de San Francisco. Ce débat s'est déroulé devant un public effrayé et frustré, un peu comme le débat sur les masques lors de la pandémie actuelle de COVID-19, qui s'est déroulée plutôt ce printemps. S'il est vrai que les masques en tissu sont loin d'être un bouclier parfait contre les minuscules particules virales, mais les meilleures données disponibles suggèrent qu'elles sont bien meilleures que rien pour empêcher les personnes infectées d'exhaler des gouttelettes de crachats et de mucus chargés de virus partout dans le monde, les gens autour d'eux. Et comme il est possible de propager la COVID-19 bien avant de vous en rendre compte que vous êtes infecté, porter un masque, généralement, la chose responsable de la faire, comme c'était le cas en 1918. Wow! Vraiment intéressant. Merci à Kiona N. Smith qui nous dit « Je suis une journaliste scientifique indépendante vous apportant des informations scientifiques intéressantes, des récits de découvertes et des regards critiques, surtout des maladies mortelles. » À l'espace, vraiment très, très, très intéressant. D'ailleurs, on porte le masque parce que c'est pas tellement pour ceux qui l'ont pas que ceux qui l'ont qui savent pas qu'ils l'ont et qui vont commencer à infecter plein de monde. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501